Il nous reste simplement un petit « cool down ». Pour le « cool down », on va commencer par faire des respirations. Quelque chose qu'on oublie souvent de faire après un entraînement comme ça, surtout si on est pressé, c'est un retour au calme. C'est important de permettre à notre système nerveux de récupérer après un entraînement. Ce qu'on va faire ensemble, c'est 10 respirations profondes assises. Tu peux le faire en position tailleur, comme ça, donc les jambes croisées. Ou tu peux aller le faire à genoux aussi, si tu es plus confortable. Tu peux même avoir une petite ouverture au niveau des genoux. On veut vraiment venir gorger l'abdomen d'air, donc vraiment aller chercher une respiration qui est diaphragmatique. Puis on va expirer aussi durant 3-4 secondes. On va faire ça 10 fois. Je vous laisse aller à votre rythme, parce que chaque personne va respirer un petit peu différemment. Mais ensemble, on fait 10 respirations profondes. C'est parti. Tu peux fermer tes yeux. Donc, laisse les épaules relâchées. Ça va vraiment sentir l'ensemble de ta cage thoracique prendre l'expansion. Puis ramener le tout durant l'expiration. Moi, je suis à 5. 8. On y va jusqu'à 10. Dernière. Good! Ça va du bien, hein? OK. Donc, quelques petits étirements maintenant, parce qu'on a vraiment travaillé notre chaîne postérieure. Et là, on va aller étirer ces muscles-là. Étirement pigeon. Donc, étirement pigeon, ce qu'on va faire ici, on peut commencer en position planche. On va ramener un pied vers l'avant. Ce qu'on va venir faire, c'est simplement d'aller déposer le genou au sol puis d'aller fléchir la jambe pour venir étirer le fessier juste ici. On peut rester en position haute ou bien si on a un petit peu plus de flexibilité, on peut aller sur les coudes. Ce qui est important, c'est juste de garder le bassin aligné vers l'avant. On va rester quelques secondes ici. Parfait. On va revenir en position planche. On peut faire la même chose de l'autre côté. Ça, c'est pas qu'il y a une jambe qui soit plus flexible que l'autre. C'est tout à fait normal. Encore une fois, surtout que ton bassin est bien aligné vers l'avant. On va changer de posture dans quelques instants. Super! On va aller sur le dos pour le prochain. Le prochain, ça s'appelle un happy baby. On va venir se coucher sur le dos et comme un bébé, on va venir chercher nos pieds. Donc, on veut passer nos mains à l'intérieur de nos jambes. On va venir chercher nos orteils et essayer de ramener les genoux vers le plancher. On détend la tête aussi. Si on veut, on peut même se balancer de gauche à droite. Juste un petit balancement. Très bon exercice pour les hanches. On peut tranquillement revenir en position assise. Puis, on va terminer avec un étirement pour les ischios jambiers, encore une fois. Donc, position debout. Ce qu'on vient de faire ici, pousser les hanches vers l'arrière. On va marcher les mains vers le bas. Si on est capable d'aller toucher au sol, on le fait. Sinon, on reste là où est-ce qu'on ressent une certaine tension au niveau de les ischios jambiers. Mais ce n'est pas censé être douloureux. C'est un étirement léger qu'on veut. Il peut y avoir une flexion au niveau des genoux. Ça peut même aider à aller chercher un meilleur étirement au niveau des ischios. Respire. Good. On se relève.